Ce projet d'insertion des jeunes autistes, au-delà d'une bonne action, ça a réel impact positif sur le dynamisme de notre collectivité. Je suis le directeur d'usine du site cosmétique de Guerlain, situé à Chartres, en France. Cela fait maintenant un an que nous accueillons Maverick, puis Emile, de collaborateurs ayant un handicap de type autistique. C'est un vrai bonheur de les avoir par mine. Ce programme est né d'une rencontre avec le président de l'association Veta, qui m'a permis de visiter un site industriel dans lequel un certain nombre de jeunes autistes sévères a été intégrés. C'est un handicap qui s'adapte bien aux tâches qu'on peut trouver dans notre usine, puisque les jeunes autistes affectionnent particulièrement les gestes précis et minutieux. Lorsqu'on m'a proposé ce programme d'insertion, j'étais le principal frein au projet. Ma connaissance de l'autisme se limitait à ce qu'on peut avoir dans la presse, au cinéma, et donc j'en avais forcément une idée, avec tous les préjugés qui vont avec. Cela nécessitait bien sûr des adaptations, notamment d'un point de vue formation, d'un point de vue clarification de nos processus opératoires. Mais nous avons tenu à ce que, pour leur bonne inclusion, ils fassent le même travail que leurs collègues. C'est ça. Je me rappelle. C'est chouette. Aujourd'hui, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les résultats qu'ont Maverick ou Emile sont largement au-dessus de mes espérances. On a des collaborateurs fiables qui font très bien leur travail et qui, au-delà de ça, rayonnent et ont un impact positif sur l'ensemble de notre communauté. Travailler avec des autistes, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de les accompagner tous les jours. On voit qu'ils sont tellement heureux d'être avec nous et de pouvoir travailler qu'on est fiers de leur donner cette opportunité. Et ça ne nous donne que du bonheur, en fait. Et on appuie. Super. Bravo. C'est bien, Maverick. Le succès de cette intégration prouve qu'il faut savoir sortir des sentiers battus. Et nous avons pour ambition d'accueillir jusqu'à 8 jeunes autistes à horizon 2025. Sous-titrage ST' 501